Sous-titrage Société Radio-Canada Les victimes de cette épidémie augmentent maintenant d'une manière exponentielle. En effet, après l'invertilité, voici l'épidémie. Dans la toute première fois de notre histoire, le taux de natalité atteint le chiffre de zéro. Les nouvelles lettres du contaminateur, je cite, « Je suis le mal nécessaire, les infidèles auront... » « On déplore plus de 600 millions de victimes au cours de la semaine écoulée. » « Le monde est en état d'alerte maximum, de Rome à Moscou et de Sydney à Mogadisio. » « L'armée semble impuissante face à la révolte de tous ces morts. L'option nucléaire semble même envisagée. » « Le monde est à genoux. » « Le gouvernement annonce l'ouverture imminente de camps d'extermination. Mais peut-on tuer des morts ? » « Les groupes néo-nazis s'autoproclament milices de la mort. » « L'humanité tout entière est en plein chaos. » « T'en as pas marre de te repasser toutes ces images, mon vieux ? » « Tu comptes y trouver quoi de plus ? » « Une réponse ? Et à quoi d'abord ? » « Une réponse à l'origine de cet enfer. » « Et pourquoi on est encore en vie, nous deux ? » « Arrête de gamberger, ce vieil chat. » « Tu sais quoi, mon pote ? » « Sans doute que ça doit t'éclater de mater tes vidéos, mais moi je vais te dire. » « Je me contrefous d'analyser la situation. » « C'est arrivé, point final. » « Et tu vois, moi ce qui m'intéresserait plus que tout en ce moment précis, » « ce serait de revoir un visage féminin. » « Ah putain, ça serait vraiment le super piège. » « Je te jure que je serais même prêt à me caser tellement que j'en rêve. » « Enfin, pas trop moche quand même, c'est possible. » « Et encore, y a plus personne, tu le sais. » « On a plus vu un être vivant depuis des mois. » « À part le peintre et ses ports de nazis, il reste qui ? » « C'est saloperie de mort. » « De toute façon, y a pas de réponse parce qu'y a pas de question. » « Et quand bien même y aurait une réponse, à quoi ça pourrait te servir ? » « Tu peux me dire ? » « Une fois qu'on sera clamsé, terminé. » « Ça m'étonnerait fort que nous deux ou les autres malades n'ont réussi un jour à procréer pour relancer la natalité dans ce monde pourri jusqu'à la moelle. » « Tu comprends ? » « Et puis, le coupable, c'est le contaminateur. » « Oui, peut-être... » « Tu commences à me gonfler avec tes peut-être. » « C'est pourtant bien lui qui a répandu l'infection. » « Et je peux te jurer que si je tombe sur cette espèce de fumier, je vais tellement... » « Ouais, tu dois être mort depuis longtemps. Et comment tu peux être sûr qu'il est le seul responsable ? » « Ça t'intéresse de connaître ma version des faits ? » « Notre cher ami, qu'on nomme le contaminateur, est sûrement un de ses losers de première. » « Né d'une mère alcoolique et d'un père violent, mais avec le cerveau d'Einstein. » « Un jour, il s'est mis dans la caboche qu'il allait jouer sa carte maîtresse en veillant à éliminer toute l'humanité. » « C'est peut-être un hasard que l'infection ait atteint les femmes. » « À cause de l'infertilité. » « Enfin, à vrai dire, j'en sais rien. Pas forcément. » « J'ai pas besoin de te faire un dessin. Tu sais ce qu'on sera sans les femmes. » « Mort. » « Eh ben ouais. Mort, par la force des choses. » « Hé les gars, vous êtes où ? J'ai besoin de vous au labo. » « Il me gonfle, cette espèce de barge. Il fait chier. » « Il peut s'estimer heureux d'être tombé sur des gars comme nous, au lieu de se faire bouffer tout coup dehors. » « Au moins, il est revenu entier. Mais je me demande ce qu'il fiche quand il disparaît pendant des jours. » « Oh, et puis je m'en fous. Je veux rien savoir, en fait. » « En attendant à toi de lui faire la causette. » « Parce que je sais pas ce qui va pas chez lui, mais ce mec me fout les boules. » « Ce mec me fiche la trouille. » « Fais en sorte qu'on traîne pas et dis bien à ton Gino qu'on a notre ronde à faire avant de noyer notre chagrin dans la pierre. » « On verra bien ce qu'il a découvert. Au moins lui qui essaye des choses... » « Eh ben justement, ce mec joue à l'apprenti chimiste. Comment il s'en est sorti ? Pourquoi il était pas plutôt chef cuistot d'un restaurant ? » « Là au moins, tu vois, on aurait pas mangé tous les jours la même merde. » « Cette épidémie a porté un coup fatal à l'humanité toute entière. » « Ça c'est un fait. » « Et si c'était finalement une étape obligatoire vers une probable nouvelle évolution de l'espèce ? » « Et si ce virus n'était pas un ennemi, mais plutôt un soutien à l'évolution ? » « De tout temps, les virus ont toujours évolué, changeant constamment au cours du temps, modifiant leur patrimoine génétique. » « Mais malheureusement, ils n'obéissent pas à l'homme. » « Toute la question est de comprendre comment contrôler l'infection, comment la contenir. » « Surtout pour éviter de pourrir comme de la viande au soleil. » « Tant que tu y es, tu vas me faire avaler que c'était aussi une bénédiction ? » « Moi, ma seule étape obligatoire, c'est de devoir passer toutes mes journées à écouter tes élucubrations. » « Laisse-le terminer. » « Qu'il aille se faire mettre. » « Et toi aussi va te faire voir, Allen. Je vais attendre dehors. » « Il m'en faut d'autres, Allen. Je suis tout près d'y arriver, maintenant. » « Mais comme tu le vois, j'en ai plus d'exploitable. » « Au fait, vous êtes de recherche de survivante, demain matin, non ? » « Tant que vous y êtes, rapportément. » « Ouais, d'accord, j'ai compris. On s'en occupe. » « T'as réussi à réparer cette caméra, on dirait. » « Ah oui, attends, je te montre. » « Comme tu le vois, j'ai réussi à capter le signal d'un satellite. » « Marrant, non ? » « Les satellites espions émettent encore partiellement. » « Dommage, là, y a plus grand monde à espionner. » « Bon, dis-moi, alors on se concentre sur quelle zone ? » « Je crois que dans le secteur F, vous trouverez de la chair fraîche. » « Dans le secteur F ? » « C'est une vraie jungle, on aura du bol de rester en vie, si on y arrive, bien sûr. » « Mais je le ferai. » « Oui, je vais te trouver ça. » « Mais toi, accélère tes expériences. 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 » « Quel monde de merde. » « Et tiens, continue à fumer. » « Toi ou moi, ça pourra plus te tuer. » « T tout ne le bon voici. » « J'ai maintenant pour l' carte de marte, alors on va te envoier. » « Flexible flow sur lapersonal. » « C'est une légume de café. » « J'ai moins de 쓰learning de chien dans une interconnectedune, » « C'est mieux ? » « J'ai moins de doule. » « J'ai moins de crises. » Hé, est-ce que tu connais la blague des deux canards ? Non, je la connais pas et je me fous de la connaître. Et celle des deux camionneurs ? Pas plus, et je suis sûr qu'elle doit être aussi nulle que l'autre. T'as fait chier. Une putain de mouche dans mon plat. Hé, si tu la manges pas, moi je m'en viens. J'espère que t'as compris, Doc. C'est vraiment le rêve. Oh, le secteur F. La dernière fois, j'ai bien failli perdre ma queue pour de bon. Si Doc a décidé de nous y envoyer, c'est bien pour me faire chier. Et cette espèce de malade veut me faire gober qu'un jour, l'homme sera capable d'en fronter. Franchement. J'aurais l'air de quoi avec un grand ventre. What ? Et laisse tomber. Bonne nuit. Connerie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Docteur. C'est vous, Alexia. Alors, comment se passe vos tests ? Eh bien, écoutez, je suis au courant des expérimentations sur un nouveau produit pharmaceutique. Je souhaite y participer. Les patientes ont déjà été toutes sélectionnées. Docteur, je vous en prie, vous connaissez parfaitement mon désir d'avoir un enfant. Soyez tranquille, je sais exactement les risques que je prends. Je suis aussi médecin. Je suis prête, je peux la suivre. Non, je suis désolé, mais c'est beaucoup trop dangereux. Je suis pas street. Promets-moi que tu ne me quitteras jamais. Je te le promets. Jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Bon sang, où est-ce que t'es allé ? Je t'ai entendu quand t'as démarré la corvette. Un de ces quatre, tu vas te faire bouffer tout cru. Et tu crois que c'est comme ça que tu penses l'aider ? C'est parti. Ça alors, toi, tu t'éclates même en dormant. C'est pas une partouze, au moins. Remue un peu tes fesses. C'est l'ouverture de la chasse. La chasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui d'accord fais ton deal mais son nom c'est Caravage C'est pas cafard comme t'as dit l'autre fois Il veut qu'on dise caravage alors appelle-le comme ça Caravage, je me fiche bien de lui Caravage Cafard lui va beaucoup mieux Je serais curieux de voir où il en est son annonciation Tu connais que dalle à ça C'est la déposition T'es toujours plongé dans tes bouquins natelos Mais toi tu confonds la vie et la mort Putain Vous deux, vérifiez-moi cette Jeep Les pneus, les freins, la totale quoi Eh, tu te prends pour qui ? T'es le lieutenant Columbo ? Écoute, essaye encore une fois de te foutre de moi Toi et ton ami grassouillé Vous glandez toutes vos journées Et nous on se crève à protéger cet endroit Alors va te faire mettre Il me faudrait pas plus de trois secondes Pour te couper ton bout de peau entre les jambes Et m'en faire une ceinture Qu'est-ce qui te fait rire, idiot ? Grouillez-vous d'aller vérifier cette Jeep Un jour ou l'autre, je te jure que je vais lui faire la peau Tu vois cette ceinture ? C'est un hommage à mon sang indien Et ma mère était issue d'une célèbre tribu C'est pas tout Tout le monde savait bien que ma mère Était réputée parce que c'était une sacrée salope T'as un vrai talent pour te faire aimer des gens Ils se prennent pour des guerriers Mais en vérité c'est que des bouseux Ils ont pas le courage de mettre le nez dehors C'est plus facile de s'acharner sur ces carbonisés J'aimerais bien aller voir au combat Ne sois pas trop dur avec ces bouseux Ils essaient juste de tuer le temps T'as raison Même si c'est devenu parfaitement clair Que c'est aussi le temps qui finira par vous tuer Al ? Écoute Mengele On va l'être récupéré, ta chair fraîche Mais je t'en supplie Tâche de nous cuisiner quelque chose de mangeable Et qui n'ait pas ce goût de merde habituel Merci Des bonnes chances avec les zombies Alors les gars, vous partez en vacances ? Je suis sûr que vous avez recart avec une belle survivante Non, seulement de la viande morte Hein ? Rien que de la barbasse morte Et fais attention, c'est pas très sûr en ce moment Ça m'inquiète pas, je suis pareil J'ai assez de bastos dans mon bébé Tant mieux Allez, salut les mecs La vie est belle Parce qu'on ne sait jamais quand elle s'arrête Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai le mal du pays ? Moi juste un petit service, tu veux ? Tu vas à l'abattoir Il a besoin d'être soigneusement nettoyé Normalement c'est mon tour Mais je ne veux pas être partout T'as qu'à dire à ces deux zonards de s'y mettre Et trouve une excuse pour qu'ils nous nettoient cette merde Ah non, ça ne va pas être possible Je ne veux pas avoir d'ennuis avec ces idiots Avec ça, t'es convaincu ? Je peux partir l'esprit tranquille Fais-moi confiance mon vieux Je vais leur faire nettoyer toute cette merde Hé ! Vous deux, pute au fer à l'obstagré Amenez-vous que tu paris qu'il est vite Je ne veux pas faire en héritage Je ne veux pas être pas Si, c'est un petit défi Je ne veux pas faire en héritage Je ne veux pas faire en héritage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va, laisse tomber, on parle d'autre chose, d'accord ? C'est ça, parlons d'autre chose D'abord, qu'est-ce qu'on va pouvoir échanger avec Caravage ? Aujourd'hui, tout ce qu'on voudra, crois-moi J'ai un truc qu'on ne voit qu'une fois dans sa vie Je suis pas sûr que j'ai envie d'en savoir plus Essayons déjà de sortir en vie de ce patelin sans trop se faire remarquer Souris, je t'emmène à la campagne Quelle chance, moi qui suis un citadin, je vais apprendre ce que c'est qu'un bouzeux J'espère que ce cinglé a encore son fameux petit alcool maison J'aime trop ça Ah mais arrête, c'est dégueulasse, ce truc, ça pue la merde Dieu seul sait ce qu'il fout là-dedans, ce malin Si je te le disais, tu serais vert Tu veux bien t'arrêter ? Arrête-toi, s'il te plaît Arrête ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème ? Parfois je trouve que la nature est cruelle Et là, je suis sérieux Mais sans pitié T'es vraiment sûr que tu te sens bien ? Jete un coup d'œil Je laisserai sûrement pas se boucher le plaisir de disséquer un ange pareil Toi, bien sûr, t'as une meilleure idée T'es un vrai samaritain ? Ouais, t'as pas tort Et je suis plus romantique que tu crois T'es un Nineveh Och C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez, asseyez-vous. Là, tout de suite, on est un peu pressé, mais si tu peux, il nous faudrait des vivres et de la bière. Beaucoup de bière. Rien ne sert de courir pour qui sait t'attendre. Arrête-toi. Écoute. Écoute le silence que Dieu nous a offert. C'est une bénédiction, pas une condamnation. C'est parti. Bon, allez, t'attends quoi ? Montre-moi ce que t'as, allez ! Ah, c'est comme ça que tu me plais, toi. Abra, cadabra ! J'en crois pas, messieurs, ils sont réels ! Ça fait des mois que j'attends ce moment ! Je trouve ça plutôt pas mal. Ouais. On est vraiment impressionnés. Sérieusement, c'est très impressionnant. Mais on doit filer et retourner chez nous. Et pour nous vivre ? Ah, oui. Allez-y ! Prenez tout ce que vous voudrez ! Salut, les gars ! À très bientôt ! Si j'étais toi, j'éviterais la viande. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a, cette viande ? Je dis pas que c'est de la chair de mort, mais... T'imagines Caravage aller à la chasse, toi ? Il est complètement malade, ce mec. Il faudrait l'enfermer. Sans doute, mais il est pas pire que notre docteur. Au moins, Caravage, il fait de mal à personne. Et grâce à lui, on est connectés, non ? Et en plus, on s'envoie une bonne bière. C'est fait. C'est fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 T'éloigne pas trop mon pote J'arrive pas à me concentrer si quelqu'un me regarde Ça me rappelle trop quand la maîtresse en primaire me forçait à pisser devant elle Ça va ? Merde Quand j'ai buté ce grassouillet, j'aurais dû lui pisser dans la tête Faut le camp saloperie ! On the rail road, on the rail road, on the rail road, on the rail road now Il y a des dangers à faire et ça prend du temps Tu saignes quand tu pistes ? Parle pas de malheur Running on the rail road now Running on the rail road now Alexia Alexia Oui Allen est loin désormais Personne ne nous dérangera Qu'est-ce que tu as ? Tu aimes ma coupe de cheveux, c'est ça ? Oh, merci Toi aussi, tu es magnifique Toi aussi, tu es magnifique Toi aussi, tu es magnifique Docteur, regardez, le réactif de la cellule souche est déjà en mutation Bien On ne gagnera sans doute pas le prix Nobel de l'éthique Et on n'attirera sûrement aucune sympathie à régénérer les cellules mortes Mais le rétrovirus modifié semble effectivement fonctionner Nous allons sauver des milliers de vies, alors Je me fiche bien de l'éthique Je vais aller déjeuner Vous vous joignez à moi ? Non, merci, j'ai encore du travail Il devrait être peinard, il y a des milliards de morts partout et il n'y a pas moyen de faire une vraie sieste Je le connais, on a bossé ensemble Si je me rappelle bien, je crois que son nom c'est Yannosh Yannosh, mon vrai duc Il vient de l'Est Ça ne se voit pas trop, hein ? Étant une histoire serait intéressante si seulement j'avais le temps de l'écouter Allez, cassons-nous d'ici, on a encore du chemin Ah, tu m'excuses, j'ai horreur de dégueuler, mais là j'ai ma dose Moi aussi, j'en ai ma dose de ces sacs de pus C'est encore loin le secteur F Qu'est-ce qu'on va y foutre ? T'as une meilleure idée ? Et comment que j'en ai une ? Coupe directe par le secteur B jusqu'à l'ancienne distillerie et puis... Non, non, oublie ça, je te vois venir avec ton plan Moi je peux pas les encadrer, c'est fini Allez, fais pas chier, c'est moi qui leur parle Je leur refile quelques bières et ils nous fileront des zombies Et d'ailleurs, je suis en compte avec eux Le générateur du bloca On a déjà bourlingué ensemble une semaine Et puis, voler, c'est peut-être un péché Mais c'est encore pire de recouvrir nos propres murs avec leur saloperie de croix gamée Donc on va aller là-bas, on règle notre différent Et on redevient des ennemis T'es convaincu ? Corrige-moi si j'ai tort Mais il me semble que t'avais réglé ton différent de la même manière dans le secteur B Ça te paraît pas un peu risqué de te pointer Après avoir failli éborner cette espèce de fumier de nasillon Bah, ils sont tellement crétins et bourrés à mort qu'ils ont sûrement déjà oublié Pense à mettre du gâteau, je te dis Ouais, bien sûr, c'est ça, c'est évident qu'ils auront oublié que t'as mal à frais leurs potes Ouais, sûrement Allez, s'il te plaît, je ferai les toilettes pendant un mois Un mois ? Promis Jure-le sur ce que t'as entre les jambes et qui pourrissent si jamais tu tiens pas ta promesse Je te le jure Ok, on y va Ah, quel panard ! Ah Sortez d'ici. Vous êtes libres. Tu sais, c'était tellement mieux autrefois, quand on voulait tous changer le destin de l'humanité. Tu t'en souviens, Alexia. Alexia, tu es plus belle de jour en jour. Comme si tu rajeunissais. Merci, c'est gentil. Mais je n'attends le compliment de personne. Je suis prête à travailler pour rien. Merci. Merci. Salut à vous, amis chasseurs. Salut à toi, Rudy. On se demandait si par a ça... Chut. Pas maintenant, cher ami. On parlera de tout ça plus tard. Là, tu vois, c'est l'heure du concours de tir. Je suis prête à la joie. On se demandait à la joie. On se demandait à vous. Mesdames et messieurs, ou plutôt messieurs et poivards, puisque notre Seigneur nous a fait la grâce de nous libérer de ces salopes. Alors, êtes-vous prêts pour le grand tournoi de tir sur moi ? Juste à ma droite, c'est le plus grand baiseur que la terre entière ait jamais connu, son nom est Pablo. Et bien sûr à ma gauche, l'homme qui a le cul en flamme, Heinz. Un seul dire, une seule possibilité, juste une question de précision. La peine pour celui qui échouera, sera la mort ! Je n'admets aucun perdant dans cette milice, on ne fait que de la sélection naturelle ! Ici, c'est battre ou mourir ! La mort rend libre ! La mort rend libre ! Ziegheim ! Ziegheim ! Allons-y, messieurs ! Si vous êtes prêts, trois, deux, un... Feu, allez ! Incroyable, messieurs ! Notre champion est l'homme au cul en flamme ! Heinz ! Alors, mes petits chasseurs ! Je vous croyais pas assez stupides pour oser revenir me relancer ici. Tu sais quoi ? Ça me touche beaucoup. Eh ben justement, enterrons l'âge de guerre. Il me faudrait quelques morts, mais qu'ils soient vivants. Ça va pas le faire. Comme vous voyez, on s'en sert déjà. Alors allez vous faire voir. Pour ce que t'en fais, c'est un vrai gâchis. Je t'en échange contre de la bière et des cigares. Pitié, je suis désolé. Mais je peux vraiment rien faire pour vous, là. Alors va dire au Nabot que je veux lui parler, ça devrait sûrement l'intéresser. Comment tu viens de l'appeler ? J'ai dit Nabot. Parce qu'en plus d'être sourd, t'es con. D'abord, respecte-le. Ici, on l'appelle... Le Führer ! Ah, très bien. Et dis-moi où je pourrais... Trouver ton Nabot de fureur. J'ai bien peur que là, tu aies dépassé les bornes. Et tu vas faire quoi, petit génie ? Pas de ça. Ah... Ah ! Ah ! Oh ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Allez vite, amène-toi, viens vite, tiens ! Ah, l'étrange qu'ils faisaient, t'as bien joué. Avoir pensé à tirer sur les chaînes, ça, ça mérite de ce cas-là. Eh ben quoi, tu dis rien ? Pourquoi t'as fait ça ? Quoi, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, allez, quoi, toi aussi, tu pouvais pas les blairer, ces barges, ça leur servira le sang. Et t'as pas pensé qu'ils pouvaient tous être mort ? Ah, t'as raison, c'est vrai, dure journée. Et qu'ils crèvent, ces connards, c'est tout. Wake me up before you go go Ça, mon pote, c'était de la musique pour danser. Wake me up before you go go Je t'assure, je suis pas gay, hein ? Si, si, je te jure. Allez, je reprends. Wake me up before you go go Na 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 Ah, merde, je sais plus les paroles. Qu'est-ce qui t'arrive encore ? Chut ! Des pêcheurs, des porcs, des impurs. C'est le contaminateur qui vous parle depuis l'église du mal purificateur. Le nouveau dieu vous attend. D'après le détecteur, c'est tout près d'ici, il doit se trouver dans un rayon de cinquante kilomètres. Je sais pas pour toi, mais moi j'ai hâte de rencontrer ses frères du culte. Y'aura peut-être aussi des sœurs dans ce culte. Et puis, n'oublie pas la promesse que j'ai fait concernant le contaminateur. Mais doucement. D'abord, j'ai besoin de savoir pourquoi il a fait ça, mais va falloir vite le trouver. Mais ensuite, je m'occuperai de lui. Alors pas la nuit, c'est trop dangereux. On a qu'à attendre que le jour se lève. T'es sérieux, là ? On y va, et maintenant, pas question, que ce fils de pute ait le temps de sauver avant que je m'accorde. D'accord, mais dans ce cas là, c'est toi qui conduis. Bon, ok. Tu veux savoir quel effet ça fait d'avoir un vrai mec au volant ? Alors accroche-toi. Et c'est pourquoi je vous le dis, remercie à Dieu du cadeau qu'il vous a fait. Hier, vous n'étiez que des larves sans âme. Et aujourd'hui, des âmes libres de tout péché. Prêt à ressusciter. Ah, ce que ça pue ! Cette odeur est insupportable. Tu te rends compte dans quel nerf dit nos amis ? Ça fait combien de temps qu'on n'a pas nettoyé, d'après toi ? Hé ! Putain ! Je te cause ! Ça me donne faim. aggerage en Romance. Rasimo, Flore Nutella ! Applique en romant. É. Parlé en omitne. Omier en Braveheart. Réal он ? Arr C'est parti. Désolé, vieux, c'est ma faute. Je me suis endormi. C'est rien. Je reprends le volant, d'accord ? Si tu veux. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. On doit plus être très loin. J'ai hâte de passer à l'action. Je commence à m'encrouter. C'est parti. T'es vraiment sûr qu'il fonctionne, ton détecteur pourri ? Certains, on s'en servait en Afghanistan pour traquer Ben Laden. Je vois, dommage qu'il l'ait jamais chopé avec ce truc. Bon, on bouge, t'es prêt ? M'en s'en servait. On s'en servait à l'action. On s'en servait à l'action. On s'en servait à l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je commence à fatiguer. Te faire sauter le caisson ? Si, excellente solution ! Et moi je fais quoi là ? Tu veux que je finisse ma vie avec le docteur ? J'étais bercé trop près du mur ? Allez écoute-moi bien fils de pute ! Secoue-toi et bouge un peu ton cul et finissons ce que nous avons commencé. Oh je sais bien que c'est pas la vie rêvée. Mais vois le côté positif. On est les rois de ce monde. Va te laver les dents ! Non ! Et tu dirais adieu à tout ça toi. Le prochain on essaiera de le prendre en vie. On fait le tour. Ils sont rarement seuls. Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais. En voilà une vivante. Jamais j'aurais cru que ça puisse arriver un jour. On dirait bien que Dieu existe. Il m'a fait trouver ce que je cherchais désespérément. Calme-toi. Elle doit avoir dans les quinze ans, pas plus. Et ta blessure ? Quelle blessure ? Eh ben ton bras, crétin. Ah, une simple égratignure. Je suis pas aussi sensible que toi. Ça va aller, petite. Je te ferai aucun mal. Comment tu t'appelles ? Ça va faire bien. Bon, viens. Tu sais, t'aurais pas pu tomber entre de meilleures mains, petite. Comment ça va, ton bras ? C'est juste une égratignure. Dis-moi, tu veux combien pour la fille ? Arrête ça, s'il te plaît. Allez, je plaisante. Me dis pas que tu y as pas pensé. Il reste peut-être encore un petit espoir qu'enfin on sera plus les derniers vivants. Ouais, à condition qu'elle soit fertile. Dis-moi juste un truc. Tu serais prêt à avoir un enfant destiné à vivre dans un monde où c'est les morts qui font la loi ? En fait, si tu veux savoir ce que j'en pense, au moins j'aurais pas besoin de rencontrer sa famille. Heureusement qu'elle est en train de dormir. Mon papa, il disait que les gens étaient des porcs. Il disait que les morts étaient là à cause de ces porcs. Ensuite, il a fait venir plein de gens. Ils étaient gentils et ils me voulaient du bien. Alors on a eu plus de provisions. Papa leur a demandé un sacrifice. La nourriture est revenue. Mais quelqu'un s'en est allé. Papa me disait qu'il était au paradis. Mais moi, je me méfiais de lui. Il était devenu très méchant. Au fait, mon nom c'est Christina. Et je dois aller faire pipi. Je crois que je ferais bien monter la garde. Alors on fait quoi maintenant ? On l'a bien trouvée, elle. On en trouvera sûrement d'autres. C'est pas encore fini, mon ami, t'entends ? C'est pas fini. C'est pas fini. Et en plus, ils sont armés. Génial. J'ai encore jamais vu ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Moi je prends la droite et toi la gauche. Fasciste. Je compte jusqu'à trois. Un, deux et... Trois. Je sais, c'est pas ça. Oh ! C'est parti ! ... 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